bonjour à tous à travers cette vidéo j'aimerais parler de la culpabilité que nous pouvons ressentir quand nous avons un besoin de nous arrêter quand nous avons un besoin de faire une pause effectivement je ne sais pas si c'est le cas pour vous mais pour un certain nombre de personnes faire une pause et s'arrêter représente le fait de ralentir son travail il y a une peur derrière de ne pas être productif et justement le fait et même d'être dans cette peur là fait que prendre un temps d'arrêt est difficile s'écouter est difficile et pourtant dans ces moments là notre corps nous parle les situations de notre vie nous parle tout est là toutes les informations sont là pour nous dire qu'il est temps qu'il est important de faire une pause en même temps à quel point je vous comprends parce qu'il est difficile parce que c'est comme ça aussi que je le vis moi de s'autoriser à un moment donné de dire comment je fais pour m'arrêter alors que d'une certaine façon j'ai mes factures qui sont là s'arrêtent et ben l'argent ne rentre pas et comment on fait pour payer nos factures et c'est un engrenage dans lequel on s'en sort pas parce que finalement ben on tire sur la corde on continue à travailler quand même et au final on n'y prend même plus le plaisir à faire ce qu'on fait et on fait les choses pour faire on fait les choses dans l'urgence on fait les choses dans cette en dans cet instinct de survie en réalité dans le stress dans la peur de et en fait ce n'est pas vraiment l'idéal du coup parce que de toutes les façons ça va pas être productif c'est à dire qu'on est beaucoup plus formaté à être en activité plutôt que à savoir se poser pourquoi tout simplement parce que nous n'avons pas été habitués à ça et parce que selon la situation dans lequel nous avons été dans notre enfance si nous avons été dans un milieu social où on a été amené moi par exemple j'ai été amené à travailler très tôt quand j'étais jeune donc je suis amené à être dans cette dynamique de travail est dans une dynamique de travail c'est logique pour moi c'est une façon de me sentir vivante donc je serai amené d'une manière inconsciente et de manière mécanique à travailler ça veut dire que faire une pause est un apprentissage ça me demande de la vigilance de m'écouter ça me demande de de me dépasser de dire de me pousser à vraiment apprendre ce temps là pour moi donc on n'est pas il y a des choses qui ne sont pas une science infuse pour soi mais ça s'apprend ça s'apprend parce que c'est important de prendre soin de soi c'est important d'être là pour soi au milieu en fait certaines personnes ont besoin de se bousculer pour travailler et certaines personnes ont besoin aussi de se bousculer pour apprendre à s'autoriser et se donner le droit aussi d'un moment farnient d'un moment de pause d'un moment pour ne rien faire ne rien faire ça veut pas être s'autoriser de dire oui moi aussi j'ai le droit de ne rien faire parce que je le mérite parce que je suis moi parce que j'en ai tout simplement besoin voilà donc ça va vous demander aussi d'oser déléguer d'oser demander de l'aide à votre entourage de laisser vos enfants se débrouiller par eux-mêmes de laisser votre conjoint ou votre conjointe de faire les choses et de déléguer tout simplement d'oser demander donc de vous prioriser à un moment donné donc en fait c'est vraiment dans cette idée de que vous ne pourriez pas donner ce que vous n'avez pas vous même c'est à dire que si déjà vous pouvez presser le citron vous à un moment donné vous n'aurez plus rien à donner aux autres donc du coup vous donnez vous reprochez à l'autre parce que vous vous êtes en fait vous êtes juste au bout du rouleau vous êtes complètement compressé vous n'en pouvez plus donc un moment donné ou juste à s'écouter se donner les moyens de faire les choses et se dire juste là stop c'est pas possible parce que tel que je suis là je ne peux ni réceptionner quoi que ce soit ni donner surtout quoi que ce soit donc je vous invite pleinement à apprendre ce moment là vous autorisez à ce moment là qui est tellement bénéfique pour vous il est vrai que ce temps de pause est aussi inconfortable nous aurions tant tendance souvent à la fuir parce que nous n'avons pas envie de nous retrouver face à ce qu'il y a à l'intérieur de nous face à notre inconfort face à ce corps en fait et le fait de rester dans l'hyperactivité est une forme de fuite et du déni qu'il y a effectivement une problématique à régler des questionnements dans lequel nous avons besoin de nous poser pour trouver la meilleure réponse possible donc l'idée justement c'est de dépasser c'est pas tellement de dépasser mais d'aller à la rencontre aller à la rencontre de cet inconfort d'aller à la rencontre de soi en fait parce que plus vous allez tirer sur la corde et en fait plus vous allez vous emmêler dans ce que vous êtes en train de vivre et je rencontre du coup pas mal de personnes qui sont ou en burn out ou en dépression c'est tout simplement parce qu'à ce moment là quand il faut prendre une pause il faut la prendre il faut vraiment mettre tout de côté les factures de côté comment la famille ou ma fille qui comment les gens vont se débrouiller sans moi en fait le monde tourne sans fond tout simplement et la baraque ne va pas s'écrouler non plus c'est à dire que c'est pas parce que vous allez prendre ce temps de pause là que finalement tout va s'écrouler autour de vous non donc même au niveau des factures ayant fait l'expérience aussi tout roule en fait parce que tout est juste parce que vous vous positionnez à un endroit où la vibration c'est je vais prendre soin de moi je suis ok avec tout ce qui se passe là ça veut dire que la vie d'une certaine manière vous prenez soin de vous la vie va prendre soin de vous c'est c'est vibratoire c'est comme ça n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous parle à liker aussi mettez vos commentaires je serais ravie de vous répondre je vous dis à très bientôt je vous remercie de m'avoir écouté au revoir je vous remercie de m'avoir écouté au revoir C'est parti !